Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Prête pour réaliser votre veste en fourrure ? En fourrure acrylique bien sûr. C'est ce que je vous propose dans ce tuto. Avec 1m60 de fourrure acrylique sur 1m40 et 1m20 pour la doublure. Et hop, c'est parti ! Mais avant tout, n'oubliez pas de cliquer en haut à droite pour l'astuce du jour. Il s'agit de la réalisation du patron de la capuche. Je commence par plier mon tissu en deux. Je dépose mon t-shirt que j'épingle. Sur ce t-shirt, j'ai ma ligne de hanche. Et ensuite, j'ai aussi ma ligne de carrure qui va de l'extrémité de l'épaule jusqu'au milieu devant. Le t-shirt n'est qu'une base pour dessiner mon patron. Je commence sur ma ligne de hanche. Auparavant, j'aurais pris mon tour de hanche que j'aurais divisé par 4 auxquelles j'aurais rajouté 3 cm par côté. J'indique ce point sur ma ligne de hanche. Je reporte la largeur de ma ligne de hanche un petit peu plus haut. Je fais un point. Et je trace ma ligne de côté. Ensuite, je vais mesurer la longueur de la veste. Auparavant, j'aurais pris la hauteur que je veux donner entre le bas du cou jusqu'à la hauteur souhaitée. Pour ma part, j'ai pris une longueur de 50 cm. Je trace le trait. Sur ma ligne de cabrure, je vais prendre auparavant la longueur qui existe entre les deux extrémités de mes épaules. Je divise cette longueur par deux. Je rajoute 2 cm. Et j'indique le point. Je remonte ma ligne de côté. Et à 25 cm, je vais tracer le bas de mon emmanchure. Je fais un point. Je trace une perpe pendiculaire à mon point d'épaule. Je retrace le bas avec mon pistolet. Ensuite, je trace ma ligne d'épaule. Je retrace ma ligne de carrure. Et à 8 cm, j'indique le bas de l'encolure dos. Je refais la courbe de mon encolure. Et devinez, je passe à la coupe de mon dos. Une fois que mon dos est coupé, je vais reprendre mon tissu. Je le replie en deux. Et bien sûr, je l'épingle pour qu'il ne bouge pas. A 3 cm du bord, je vais tracer une ligne parallèle. Je dépose mon milieu dos tout contre cette ligne. J'épingle mon tissu. Et ensuite, je redessine tous les contours. Une fois que tous les contours sont faits, à 10 cm du bas de l'encolure dos, je fais un point et je redessine ma nouvelle encolure devant. Je mets de mon pistolet pour dessiner ma nouvelle encolure. Et je passe à la coupe de mes deux devants. Maintenant, je vais dessiner mes manches. Je trace une parallèle à la lisière, dans le sens du droit fil. Cette parallèle est un petit peu plus longue que la longueur de mes manches. Sur ce trait à peu près 20 cm, j'indique une perpendiculaire. Je prends ensuite la longueur de mon emmanchure devant, de mon emmanchure dos. J'additionne ces deux longueurs, que je divise par deux. J'obtiens une valeur de 25 cm pour ma part. Et j'indique ces valeurs de chaque côté de mon trait. Une fois que les points sont indiqués, je prends ma hauteur d'emmanchure. Cette valeur, je la multiplie par 60 et je la divise par 100. J'obtiens ainsi la valeur de ma tête de manche. Je l'indique sur mon trait. Ensuite, je redivise la valeur de mon emmanchure devant et de mon emmanchure dos par deux. J'indique des points. Je fais monter une perpendiculaire. Je le fais pour mes deux côtés. Je trace une oblique qui rejoint ces deux points. Ensuite, pour le devant de ma manche, je fais un point 1 cm de mon trait et je retrace ma nouvelle manche. Je mets de mon pistolet. Une fois que cela est fait, je prends la longueur de manche que je souhaite avoir. Je rajoute 5 cm pour pouvoir rentrer le bas de manche. Je fais une largeur de 20 cm de chaque côté. Je trace une perpendiculaire sur 7 cm et je rejoins les côtés. Je passe à la coupe. Maintenant, je vais dessiner ma capuche. Une fois que j'ai réalisé mon patron, je l'épingle sur mon tissu. Je dessine les contours. Je trace le trait du haut et le trait du bas. Et là, je vais replier mon patron sur l'autre côté de façon à avoir un joli rebord au niveau de ma capuche. J'épingle à nouveau mon patron et je redessine le contour jusqu'au trait rouge. Le trait rouge, lui, se situe à 10 cm du bord en partant du bas. J'indique les points au niveau du trait. Je retrace la ligne. Maintenant, je vais tracer la doublure de ma capuche sur mon tissu qui est plié en deux. A 2 cm du bord, j'aurai fait un trait. Je repose la ligne rouge sur ce trait. Je redessine les contours et je coupe le tout. J'assemble la doublure avec ma capuche. Je l'épingle à nouveau et je pique tout autour. Une fois qu'elle est piquée, je la retourne et j'épingle les deux coutures, celle de la doublure et celle de ma capuche. Ma capuche est prête. Maintenant, je dessine la doublure de mon devant. Je pose le devant contre un tissu plié en deux. Je dessine les contours et je coupe. Je fais de même pour le dos. Je dessine les contours et je coupe. Pour la doublure de la manche, je dépose ma manche en fourrure à 6 cm du bord. Cela va me permettre de faire un rentré au niveau de la fourrure pour avoir une jolie finition. Je dessine les contours de ma manche que je coupe. Je vais passer à l'assemblage. J'ai piqué les deux épaules au niveau de la fourrure. Maintenant, je vais épingler mes manches. Je prends bien le devant de ma manche que j'épingle sur le devant de ma veste. Une fois que le tout est épinglé, je les pique ensemble. J'épingle ensuite les côtés en commençant par épingler la couture de l'emmanchure. Une fois que c'est piqué, je refais la même chose sur ma doublure. Et sur un des côtés de la doublure, je vais faire des crans à 10 cm au niveau de ma manche et ainsi qu'au niveau du bas. cette ouverture va me permettre de pouvoir retourner ma veste. L'autre côté sera piqué normalement. Une fois que les bas de manche sont piqués, je vais les assembler endroit contre endroit au niveau de ma manche. Je commence par les épingler. Ensuite, je retourne ma doublure. Je fais de même pour l'autre manche. Pour le bas de la veste, envers contre envers, j'épingle le bas. Je passe par l'ouverture de devant. Je la pique à 2 cm du bord. Une fois qu'elle est piquée, je la retourne. Sur l'envers, je vais assembler la doublure devant avec mon devant de veste. J'épingle le tout et là, je vais piquer à 2 cm du bord. Une fois que le bord est piqué, je retire le surplus au niveau de l'angle. Je retourne ma veste. Maintenant, je vais assembler ma capuche. Je prends le milieu dos de mon encolure. J'indique le milieu avec une épingle et je commence par épingler la couture de ma capuche qui se trouve dans son milieu avec le milieu de mon encolure. J'épingle tout autour. Je pique. Ensuite, je vais épingler la doublure sur cette piqûre. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, je repique au niveau de ma première piqûre. Je retourne le tout. Ma doublure est bien bord à bord. Je vais fermer maintenant le haut de ma manche sur l'envers et sur le côté, je vais bien plier le tissu bord à bord et je vais surpiquer. Je vais poser des boutons pression et voilà, ma nouvelle petite veste est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite. Merci. 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 Merci.